Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous nous intéressons à l'outil dépivoté sur Power Query, également connu sous le nom supprimer les colonnes de tableau croisé dynamique chez nos amis qui ont un Mac. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Pour simplifier les choses, c'est un outil qui va permettre de diminuer le nombre de colonnes pour augmenter le nombre de lignes. Alors qu'est-ce que ça veut dire par ça ? C'est que, par exemple, et si plutôt que d'avoir une colonne pour chacun de nos employés, par exemple ici, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt avoir une colonne avec les noms des employés et une colonne avec l'épée correspondante ? Donc pourquoi on fait ça ? Eh bien on va faire le test ensemble, on va voir très très vite pourquoi c'est intéressant de le faire comme ça. Ce qu'il faut garder en tête avec Power Query souvent, c'est que un type de données égale une colonne et une colonne égale un type de données. C'est un peu l'idéal derrière pour pouvoir exploiter les données, mais on va voir dans quelle mesure. Alors, dans cet exemple, on va faire cette comparaison où on a notre tableau brut où on ne va faire aucun traitement d'un côté et puis le tableau qui sera dépivoté où on va faire ce traitement justement et on va voir à quel point c'est plus facile de travailler avec une base de données dépivotée. Alors, sans plus attendre, allons importer ce tableau dans Power Query, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage et on est parti. Alors, concrètement, on voit bien sûr une colonne pour Norma, une colonne pour Xavier, etc. Alors, on peut aller plus loin et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça, ne pas en devise, surtout pas, c'est en date et heure, remplacer l'actuel, ça fera très bien l'affaire. Et puis, pour ce qui est de toutes les autres, on va mettre ça en devise justement. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on a un type de données plus adéquat où on est limité à deux décimales au cas où on voudrait faire des calculs dessus. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est plutôt une bonne pratique à avoir. Ok, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va dépivoter ce tableau. On va voir ce que ça fait exactement. Donc là, par exemple, pour chaque mois, en tout cas, chaque fin de mois, chaque dernier jour de mois, il y a la paix de nos employés qui tombent. Et puis, voilà, par exemple, pour le 31 janvier 2024, Norma a perçu 4 096 euros quasiment. Xavier, 3 115. On va dépivoter tout ça, on va voir ce que ça rend. Donc, on va se retrouver dans Dépivoter les colonnes. Et on va choisir Dépivoter les autres colonnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus simple pour moi de sélectionner la seule colonne que je ne veux pas dépivoter que de sélectionner toutes les autres colonnes. Bien sûr, on aurait pu le faire dans l'autre sens en faisant ça. En sélectionnant toutes les colonnes de Norma, pas Xavier, mais Melody. Donc, je prends ce parti-là et on va voir ce que ça donne. Et là, tout de suite, en un clic, on est passé de plusieurs colonnes, donc disons à peu près une dizaine de colonnes, à trois colonnes uniquement. Par contre, chaque colonne a beaucoup plus de lignes, 278 pour être précis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la colonne qu'on n'a pas à dépivoter, justement ? Eh bien, toutes les valeurs se sont dupliquées. Donc, voilà le 31 janvier Norma, 31 janvier Xavier, 31 janvier Jean-Philippe, etc. Ensuite, 29 février 2024, Xavier, etc. Et puis ainsi de suite. Donc, on a, en fait, dupliqué la valeur correspondante à chaque fois. Et les titres des colonnes que l'on voyait, en haut dans le tableau précédent, maintenant, elles sont consignées dans une seule colonne qui s'appelle attribut. Et il y a une autre colonne, où il y a les paies, qui s'appelle valeur. Alors, libre à nous de renommer ces colonnes, c'est mieux, d'ailleurs. On va dire salarié. Et valeur, on va plutôt appeler ça salaire ou paie, comme on veut réellement. Et c'est déjà terminé. Donc, c'est un outil hyper puissant, où, en fait, on fait une grosse transformation, en juste deux clics, peut-être trois. Et puis, on a déjà fini. On peut charger nos données. Et maintenant, on va essayer de comparer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Ça, c'est la vraie question. À quoi ça sert d'avoir plutôt une colonne attribut, colonne valeur, plutôt que d'avoir une colonne par personne ? Alors, première réponse, ou premier élément de réponse, c'est j'ai envie de faire des stats dessus avec un tableau croisé dynamique. Très classique. OK, allons-y. Insertion, tableau croisé dynamique. On va l'insérer juste à côté, histoire de bien voir la différence. Alors, on ne va pas mettre ça en E8, mais en E2. Et on va valider ça. Et là, j'ai trois colonnes possibles. Si j'ai envie de faire des stats sur le salaire par salarié, mettons ici, je peux le faire. Si je veux mettre les salariés en colonne et mettre en face les dates de paix, j'obtiens quasiment la même chose que ce que j'avais avec ce tableau-là. C'est juste que je peux développer et réduire autant que je veux pour avoir le détail. Et j'ai les sous-totaux, bien sûr, avec les trimestres, les mois, etc. Donc, tout ça, on peut l'avoir en juste quelques clics. Donc, c'est pratique d'un point de vue tableau croisé dynamique. Essayons de faire le même tableau croisé dynamique, mais avec l'autre tableau. Même procédure, insertion, tableau croisé dynamique. On va le mettre juste à côté, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, en P5 ici. Et là, tout de suite, vu que j'ai une colonne par personne, alors certes, ça peut être pratique de voir juste Mélodie par rapport à sa date. Mais au final, pas du tout, parce que j'ai que des chiffres. Donc, je ne peux même pas faire des catégories par salarié. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans la colonne Mélodie, eh bien, c'est des chiffres. Et non pas une donnée. Donc, si je mets ça dans Valeur, ok, elle a perçu 73 000, etc. Mais du coup, ça nous obligerait à faire ça, par exemple. On peut mettre Norma, puis Xavier, etc. On peut même mettre les valeurs en ligne pour essayer d'avancer. Mais au final, on se rend compte qu'on est très vite sur quelque chose de beaucoup moins pratique. Ok, me dirons-nous, alors, qu'en est-il des analyses par formule ? Typiquement, sommes-ci ensemble, ce genre de choses. Eh bien, c'est pareil, on va avoir beaucoup plus de liberté. Ou, en fait, j'ai juste à dire, ok, je veux avoir, mettons, Mélodie. On va prendre la même. Et dire, voilà, ce que je veux, c'est le salaire de Mélodie. On va utiliser sommes-ci ensemble. Et je vais choisir la colonne salaire au début. C'est la plage somme. Je ne vais pas forcément détailler. Mon écran bug, forcément, donc, je vais retourner ici au clavier. Sélectionner Norma. Et prendre toute la colonne, plage critère 1. Et puis, le critère, ce sera Mélodie. Ok. On garde ce critère-là, on n'aurait pas allé plus loin en choisissant les années, les mois, etc. Ce n'est pas le but de la vidéo. C'est plus pour voir l'intérêt de l'outil dépivoté. Et là, on a absolument le même chiffre. Donc, on est plutôt bien là-dessus. 113 322,16. C'est exactement ce que dit notre tableau croisé dynamique. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de dire, ok, maintenant, je ne veux plus voir Mélodie, je veux voir Xavier. Maintenant, si on veut faire la même chose avec notre base de données d'origine. Eh bien, vous me direz, forcément, si je veux avoir la valeur pour Mélodie, et je peux l'avoir assez facilement, je vais faire une somme. Au final, je prends la colonne, je sélectionne toute la colonne, je valide et je ferme. L'ennui, c'est que maintenant, je perds un petit peu le côté dynamique de la chose. Je pourrais dire, maintenant, je ne veux plus Mélodie, mais alors, oui, mais vu que j'ai une somme, forcément, eh bien, j'obtiens toujours le même chiffre, c'est-à-dire celui de Mélodie. Maintenant, si je veux avoir quelque chose d'un peu plus, qui marche un peu mieux, je suis obligé d'utiliser une fonction décalée, qui va être une fonction un peu plus complexe, et dire, ok, ben, je vais utiliser décalée, en partant de la date de paix, ok, et à partir de cette date de paix, alors, je vais partir, je vais décaler d'une ligne vers le bas. Ok, et ensuite, comment déterminer lequel je veux en termes de colonne ? Ben, je vais utiliser une fonction équive. Donc, je vais prendre ça, je cherche qui ? Je cherche l'or. Je la cherche où ? Eh bien, je la cherche ici, dans les colonnes, dans les titres des colonnes, pardon. Et ensuite, je veux une taille de, mettons, allez, pour que ce soit dynamique, on va mettre un petit nbval. de toute la colonne de Vincent, par exemple. Ou, mettons, plutôt la date de paix, ça me paraît plus logique, on peut même aller plus loin, histoire de prendre en compte le fait que le tableau puisse grandir verticalement aussi. Et puis, c'est tout. En n'oubliant certainement pas de dire que c'est une correspondance exacte. Donc, là, ce que je paramétrais, c'était la hauteur, et puis je valide. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la colonne des valeurs pour l'or. Donc, ça commence par 3260. Alors, on va vérifier quand même que je n'ai pas fait de bêtises. Et la réponse est oui, et ça va jusqu'à 3488. OK. Et puis, on met tout ça dans une somme. Et puis, on valide. Donc, qu'est-ce qui est le plus rentable ? C'est de créer une grosse fonction décalée pour avoir cette réponse. Ou est-ce que, juste un petit somme-ci ensemble, en utilisant qu'une seule colonne, sans prévoir de l'espace en plus, etc., c'est plus facile ? J'ai vite fait mon choix en utilisant l'outil dépivoté. Voilà donc pour cet outil dépivoté ultra pratique, même si, à première vue, on a tendance à se dire qu'il fait un gros pâté avec plusieurs colonnes. Mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui va être hyper pratique dans les analyses de données. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler d'un autre outil comme celui-ci, ou bien d'une fonction sur Excel.